Pour vous dire qu'on n'a pas raconté de bêtises sur la fertilité du sol depuis deux jours, je vais vous montrer le travail préparatoire que le stagiaire doit se palucher pour en faire une belle présentation avec des photos, etc. C'est une mini synthèse intermédiaire de travail. C'est pour ça que je ne vous la laisserai pas parce que c'est complexe. Ce n'est pas très sexy comme PowerPoint. Par contre, c'est très intéressant dans la réflexion. Comment le sol récupère l'azote ? Ça, c'est le premier job. On a commencé à comprendre que plus il mangeait, plus il en avait. Il y a quatre grands mécanismes. On récupère l'azote dans le sol par d'isotrophie, d'iazotrophie. Bref, ça devient déjà compliqué. Les bactéries libres et symbiotiques. Il y a deux types de bactéries. Les symbiotiques, vous avez une petite idée. Légumineuse. Et il y a des bactéries libres qui fixent de l'azote. D'accord ? Et donc, les libres, ça va en symbiose, mais ça va aussi directement par la nutrition carbonée via les sucres du carbone, de la paille. Donc, c'est ce qu'on a discuté. En fait, c'est cette forme d'azote qu'on a dans le paillage. Et donc, les légumineuses et la nourriture est toujours, toujours, toujours un facteur limitant. La nutrition carbonée, c'est le facteur limitant. C'est jamais l'azote, le facteur limitant. Alors donc, on commençait. Bon, voilà, les bibliographies arrivent. C'est-à-dire, les symbioses, donc on le connaît, toutes les légumineuses. Donc, c'est certaines bactéries grammes négatives. Donc, ça commence à être compliqué. Vous avez le genre, etc. Chez Moulin, en 2002, il a bossé là-dessus, dans les nodosités. D'accord ? Et puis après, on a des bactéries. On ne sait pas si c'est des bactéries, des champignons. C'est des êtres un petit peu hybrides. C'est les actinomycètes. Alors, le genre, je ne sais pas quoi, franquia, qui est un grand plus, lui. Grand plus, bactéries, grand plus. Alors, du coup, si vous voulez vous casser la tête avec tout ça, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. On ne va pas faire de la chimie et de la pharmacie. Mais globalement, ça va être en symbiose avec plutôt des plantes ligneuses. D'accord ? Comme l'olne. D'accord ? Etc. Etc. Donc, il y a des arbres légumineuses. En fait, et ce n'est pas les mêmes bactéries symbiotiques. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, sauf que cette symbiose, elle ne profite qu'aux végétales qu'il héberge. D'accord ? Ça ne redonne rien aux autres. Dans l'idée que je vais mettre un arbre légumineuse dans une forêt pour enrichir le sol en azote, vous oubliez. Ça profite à l'individu. Du coup, on a les libres. Les bactéries qui ne sont pas en symbiose. Alors là, on a des bactéries aérobies chimio-organotrophes. Alors déjà, des azotobactères, etc. Des bactéries anaérobies strictes. Donc ça, c'est clostridium. Vous avez ça dans vos tubes digestifs. Ils sont capables de récupérer l'azote. D'accord ? Des bactéries facultatives. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Pseudomonas. Bon, bref. Et des bactéries phototrophes. Voilà. Donc, à photosynthèse anoxygénique. Donc, c'est ce que tu signalais. D'accord ? Ce ne sont pas des plantes. Ce sont des bactéries qui récupèrent une partie de la longueur d'onde du soleil. Ok ? Et donc, en fait, la photosynthèse, elle ne va être efficace que pour une certaine phase, enfin, une certaine spectre de la longueur d'onde. Et à côté, vous avez ces super bactéries, là, qui marchent avec une partie de la longueur d'onde. Et donc, tenez-vous bien, dans le monde entier, il y a des recherches sur ces bactéries. Parce que si vous les aviez dans un système où ils peuvent manger du carbone, vous récupériez, vous récupéreriez beaucoup plus d'énergie de la photo. Enfin, du spectre lumineux, si vous voulez. D'accord ? Et donc, il y a toute une recherche engagée. Donc, mon collègue africain, là, il travaille là-dessus. Là, il est au Bénin. Donc, il cultive des bactéries de ce type-là, qu'il rajoute au sol avec des nourritures carbonées. Et les rendements, on les a triplés en un an. Et donc, il y en a plein de sortes dans le spectre infrarouge ou ultraviolet. Il y en a plein de sortes. Donc là, il y a une voie très, très, très prometteuse dans la fertilisation. Mais en fait, c'est de la nutrition carbonée et de la photosynthèse qui récupère de l'azote. En fait, mais de la photosynthèse bactérienne. Donc, on n'a rien vu en agriculture. Quand on voit ça, qu'on commence à fouiller, on est très, très, très surpris. Et puis après, vous avez des cyanobactéries. En fait, c'est les algues que vous avez dans les champs. Quand il y a une flaque d'eau, ça devient tout vert. Donc, ces algues là qui sont sur le sol, elles sont capables de fixer de l'azote aussi. Donc, ces associations vont de la simple multiplication bactérienne à la surface de la racine, à la colonisation des espèces intercellulaires. Ça va jusque dans la plante. D'accord ? Donc, on trouve des bactéries à tous les étages capables de fixer de l'azote. D'accord ? Par exemple, il y en a une décrite qui rentre dans la racine du maïs et du sorgho. Et si cette racine, elle est aérobique, il y a assez d'air dans le sol, elle est capable de fixer directement de l'azote depuis l'air. Donc, c'est impressionnant, en fait, la performance des bactéries. Ça fait dire à certains, quand ils travaillent là-dessus, que l'homme n'est qu'un amas de bactéries organisées. En colonie. Alors, après, des choses importantes. La grande majorité de l'azote se trouve sous forme d'iazote N2, azote atmosphérique. Les plantes ne savent pas l'utiliser. Jamais, jamais, jamais. Et donc, la fixation, elle est biologique de l'azote par les bactéries symbiotiques, c'est-à-dire les légumineuses, etc. D'accord ? Ou par les autres, comment dire, bactéries. Et ça permet un accès quasi illimité à la ressource azotée. Donc, dans un monde végétal, ce qu'on a découvert en lisant tous ces bouquins, l'azote, c'est non limitant. C'est un facteur non limitant dans le monde de l'écosystème végétal. D'accord ? Et nous, paysans ou maraîchers ou je ne sais pas qui, on a toujours un problème avec l'azote. Azote, facteur limitant. En fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est toujours la nutrition carbonée qui déconne. Toujours, toujours, toujours. Voilà, donc ça sort là, ça y est. Donc, les habitats, le bon état, l'aérobie, la compaction ou pas, etc. Et il faut faire fonctionner les colonies bactériennes. Alors, du coup, c'est lever les facteurs limitants et notamment les oligos et les enzymes pour accélérer les flux et les échanges. Ça, c'est important. Et puis ensuite, on se posait la question si on peut mesurer quelque chose. D'accord ? Et comment on peut mesurer la performance azote d'un système ? Et on pense que ça pourrait se faire sur la quantité de matière organique fraîche retournant au sol. Et comme on commence à avoir des spots avec beaucoup de matière organique, donc celui à François ou celui que je vous ai montré hier chez le paysan, eh bien, ça pourrait nous donner une corrélation de l'azote qui pourrait rentrer. Pour tant de tonnes de carbone ou de matière organique fraîche, tant de kilos d'azote. Alors, on a des petites idées. Par exemple, une tonne de matière sèche de légumineuse va restituer au sol plus ou moins 40 unités d'azote. Donc, la paille, d'accord ? La plante de la légumineuse. Donc, j'ai 10 tonnes de matière sèche, c'est-à-dire une plante qui m'arrive là dans le champ. Eh bien, ça fait 40 fois 10 et 400 unités d'azote qu'on pourrait commencer à mettre. OK ? Et puis après, le BRF, il a un C sur N à 50. Il fait 0,3 tonnes brutes. Donc, il a 0,15 tonnes de matière sèche. Ça fait 0,075 tonnes d'humus. On va commencer à trouver ça dans les livres. Donc, du coup, tu as 0,044 tonnes de carbone plus 0,004 tonnes d'azote sous forme ammonium qui rentrent. Voilà. Donc, on pourrait commencer à quantifier la quantité d'azote qui rentre via la nutrition carbonée. Alors, tout ça, c'est des hypothèses de travail. Le stagiaire, il a du boulot maintenant. Voilà. Et donc, c'est sa première synthèse. On l'a un petit peu aidé. Et donc, on lui file les pistes pour qu'il aille voir. Et donc, on a une grosse, grosse surprise. C'est que l'azote n'est jamais un facteur limitant dans un système, dans un écosystème. Et moi, en agriculture, ça l'est toujours. Vous voyez le paradoxe. Et en fait, on a remonté la chaîne et tu reviens à la nutrition carbonée. C'est à dire la bactérie symbiotique, elle doit recevoir de la sève de la plante. Donc, c'est la performance de la photosynthèse de la plante. Donc, imagine qu'il manque des oligos, des échanges enzymatiques. Et bien, ça va patiner puisqu'on mettra beaucoup plus d'énergie pour faire le même job. Donc, tu vas limiter le rendement, tout simplement. Et pareil, c'est les bactéries libres. Elles mangent du carbone. Donc, il faut de la paille et de la paille et des racines et des je ne sais pas quoi. Et donc, ça tombe bien. On en a dans les racines, etc. On en a partout de ces bactéries libres. Donc, on ne les utilise pas, en fait. Donc, on s'est dit, maintenant, on construit un système où on utilise tout ça. Donc, ça s'appelle un système où il y a de la nourriture et de la biodiversité. Donc, je ne sais pas ce qu'on va avoir en synthèse de ce truc là. Mais bon, j'espère qu'on a bien déblayé le boulot. Et en plus, pour la première fois de tout ce travail là, on a des cas concrets, analysés, avec beaucoup de végétales qui arrivent et des choses qui ont l'air de marcher. Donc, ça, c'est complètement nouveau. Ça s'est produit depuis deux ans. Là, c'est arrivé.